bonjour je vous présente le tarot of the tree tree donc le tarot des arbres donc c'est un jeu auto édité de dana o driscoll je crois que je l'ai acheté sur et si il me semble par contre en ouvrant ça c'est déchiré voyez du coup j'ai mis du scotch pour éviter de redéchirer j'ai mis une petite lanière pour l'ouvrir sans trop abîmer c'est une carte c'est un emballage en carton simple donc c'est un tarot de 78 cartes tous les symboles sont dans des arbres en fait toutes les cartes il ya des arbres dans toutes les cartes que ce soit les majeurs les mineurs alors c'est un jeu hop à faire le point si vous voulez son mail c'est la troisième édition qui était en 2015 voilà donc moi j'ai dû l'acheter courant 2016 je pense voilà c'est un jeu superbe je suis vraiment déçu d'avoir abîmé la boîte alors là je t'ai écouté pour essayer d'arranger ça autrement peut-être aussi bon au prix où il est donc une petite carte de présentation notre troisième édition 2015 bon ben je vous traduirai pas ce qu'il ya à priori d'autres d'autres oracles d'autres projets de tarot je ne sais quoi ont été tweed l'alchimie oracle de l'arbre alchimique géométrie sacré garden c'est le jardin ça jardin des tweed blog voilà si vous voulez voir là le dos des cartes est ainsi donc réversible voilà on va passer temps là dessus je me dépêche donc voici le fou qui est sur sa falaise le magicien avec toutes signes des séries je pense plutôt le contraire quand je vous fais de l'ombre ça va pas le magicien hop la grande prêtresse l'empereur non pas l'empereur ça l'impératrice pardon avec l'abondance des pommes l'empereur l'irofant l'irofante l'irofante correspondrait au pape les amoureux le chariot la force voyez l'arbre qui a poussé sur la falaise qui s'est accrochée qui s'est développée qui est bien enracinée l'ermite avec sa petite lampe la roue de l'année roue de la fortune la justice avec la balance alors ça c'est le pendu donc vous remarquerez qu'en haut ce sont les racines c'est pas des branches sans feuilles parce que lorsqu'on le retourne on voit les feuilles en bas voilà donc c'est le pendu la mort l'arcane sans nom 13 un tronc coupé la tempérance le diable avec les corbeaux l'arbre qui est enchaîné la tour il y a toujours un arbre qui sort de la tour l'étoile la lune le soleil le jugement le monde alors là nous sommes dans la série des bâtons l'as de bâtons l'as de bâtons le 2 de bâtons le 3 4 5 il faut aimer les arbres ça c'est d'office 6 7 8 celle-ci elle se lit bien comme ça elle se lit pas dans le sens là comme ça le 9 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 les feuilles, les fleurs, le roi de bâton, la série des coupes, l'as de coupe, le 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7, 8, le 9, l'arbre, l'enfant de femme, le 10, le page ou le valet de coupe, le chevalier au cavalier de coupe, la reine, le roi, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle, j'ai mal partout, j'en peux plus, le 4 de pentacle, 5 de pentacle, 6 de pentacle avec les petits écureuils, le 7, le 8, 8, 9, 10, page au valet, chevalier au cavalier de pentacle, qui correspond au denier aussi, pour ceux qui ne savent pas, la reine de pentacle ou de denier, le roi, ensuite la série des épées, qui va être la dernière, le 2 d'épées, le 3 d'épées, le 4 d'épées, le 5 d'épées, 6, 7, 8, 9, 10, le page ou le valet, chevalier ou cavalier d'épées, la reine, le roi. Dans cette série, on a une carte en plus, c'est la carte régénération, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Voilà. Alors, pour la série des bâtons, tout est dans les tons orangés, comme ça, il y a sans doute, ça n'en fait pas partie. Vous voyez, violet, orangé, tout est dans les mêmes tons. C'est de la série des pentacles ou deniers, tout est dans les tons violet-bleu, avec le pentacle bien jaune. Les coupes, elles sont dans les verts, avec les coupes marrons assez clair. Je suis hors du champ, ça n'a pas dit. Je suis dit qu'il y a... Ensuite, j'en oublie la moitié, qu'est-ce que j'ai foutu encore ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Les épées ? Je suis dans l'autre sens, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Les bâtons. Les bâtons sont dans l'autre sens. Les bâtons, bon, c'est les arbres. Donc, ces deux couleurs-là, un peu moins distincts que les autres. Et les arcades majeures, bon, elles sont toutes un petit peu dans des tons un peu différents. Voilà, voilà ! Donc, bon, ce jeu, vu le dos, vu le cadre qu'il y a autour, je lui ai fait les tranches en noir. Voilà. Donc, c'était le tarot des arbres. Allons au plus simple. Donc, voilà, je vous redonne son email. Voilà, vous tapez le nom de l'oracle sur Google. Vous allez bien trouver où vous le procurez, avec le nom de l'auteur. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada